Bienvenue à cette conférence qu'on a intitulée « Guerre contre la biosphère, l'impact des armées au-dessus de tout soupçon ». Parce qu'en fait, nous avons à faire ici un sujet assez paradoxal. D'un côté, on comprend assez intuitivement que les activités militaires, que les guerres occasionnent des dommages à la nature et au climat incroyables, d'une grande taille. Et d'un côté, on n'en parle presque jamais. Mais pourquoi ce silence ? On entend peu les ONG écologistes sur ce thème. Donc on va déjà s'interroger là-dessus et on va faire un peu un état des lieux de la question. Au courrier, on a commencé à travailler sur ce thème en juin. On a publié, sous la plume de mon excellente collègue Julie Janais, on a publié deux pages sur les impacts de la guerre en Ukraine, sur l'environnement, et les impacts des bombardements israéliens à Gaza. Une double page. J'ai encore cinq exemplaires ici du 28 juin. Vous pourrez le prendre, sinon vous trouvez le tout sur Internet aussi. On apprend dans ce dossier que pas moins de 30% des forêts ukrainiennes ont brûlé en raison des activités militaires, et que des montagnes de déchets toxiques s'amoncèlent à Gaza, ce qui rend l'enclave encore moins habitable. Je lisais justement dans cet article qu'entre octobre et avril seulement, il y a eu 70 000 tonnes de bombes qui ont été larguées sur Gaza, plus que sur Dresde, Hambourg et Londres réunies pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'était seulement jusqu'en avril. Donc ce soir, nous avons invité deux personnes pour nous en parler plus globalement. Nadia Magnin est secrétaire politique du groupe pour une Suisse sans armée, le GSSA. Elle est aussi parlementaire communale à Biène. C'est juste ? Oui, c'est juste, exactement. Ben Kramer est journaliste, enseignant et chercheur, notamment pour le GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, à Bruxelles. Et tu nous viens de Paris, c'est juste. Et ça fait très longtemps que je travaille sur les questions des liens entre les questions sécuritaires et les questions environnementales. Donc voilà, Nadia, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Déjà, un grand merci d'être venue, d'avoir répondu présent pour cette conférence. Donc moi, finalement, ce que je vais faire, c'est amener, je ne suis pas une experte dans le domaine, évidemment. Je vais amener quelques éléments factuels et de connaissance, qui nous permettra après, justement, d'aboutir, d'ouvrir une discussion sur la problématique et de donner peut-être un aperçu général des différents enjeux de cette problématique qui est encore très méconnue et complètement absente ou quasiment absente du débat public, si vous voulez. Donc évidemment, la guerre, au-delà de s'attaquer aux êtres humains, elle fait aussi des ravages sur le plan environnemental. Et puis donc, dans cette conférence ici, pour moi, l'idée, c'était vraiment de pouvoir comprendre la manière dont les conflits armés ou la guerre, ils affectent l'environnement et le climat. Pour ça, peut-être un premier point, une première chose, c'est que ces sources d'émissions de CO2, elles sont encore particulièrement opaques. Et puis, il est vraiment nécessaire d'examiner le bilan carbone des conflits armés en général dans le monde. Et voilà, et de l'étudier au même titre que les conséquences sociales, humanitaires, environnementales, économiques, excusez-moi, des conflits armés. Donc voilà, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de parvenir à mesurer l'ampleur colossale de ces conflits armés, de la préparation à la guerre jusqu'à sa reconstruction. Donc il y a tout un certain nombre d'étapes. Il faut aussi comprendre que la modernisation de la guerre, elle a des effets croissants sur l'environnement. L'armée, elle va être amenée à déployer de plus en plus un système d'armes à forte consommation d'énergie. Donc voilà, ça c'est aussi un nouvel élément qui rentre en compte, qui est très peu étudié et puis que je ne pourrais pas forcément présenter ici. Mais voilà, je trouve que c'est important de retenir ça aussi. Et finalement, le secteur militaire, c'est un domaine qui est encore trop négligé par les États de réduction potentielle d'émissions de CO2, qui mérite vraiment de devenir une priorité. Peut-être dans un premier temps, on peut s'intéresser en fait aux moyens et aux instruments qui existent en matière de contrôle et de connaissance de ces émissions. Donc en fait, à l'heure actuelle, il n'y a aucun traité international qui vise à réguler les émissions d'origine militaire. On peut dire qu'en 1997, donc lors de la négociation du protocole de Kyoto, il y a des délégués américains qui ont fait pression au nom de la sécurité nationale pour permettre en fait aux armées d'exempter les armées, donc de leur obligation d'émettre des émissions de CO2 ou d'émettre des émissions de gaz à effet de serre. Par contre, à partir de 2015, avec l'accord de Paris, cet accord rend volontaire la déclaration des émissions d'origine militaire. Qu'en est-il finalement du bilan carbone des armées dans le monde ? Peut-être présentons quelques chiffres. Donc les armées, elles sont responsables à minima de 5,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et si les armées du monde étaient une nation, elles se placeraient au quatrième rang mondial, derrière les États-Unis, la Chine, l'Inde et devant la Russie. Peut-être encore un autre chiffre intéressant qui est ici à mentionner, c'est qu'environ 60% de l'ensemble des émissions mondiales de CO2, elles proviennent de 10 pays seulement. Et tous ces pays, à l'exception de l'Indonésie, figurent parmi les 20 premiers pays avec le plus gros budget militaire. Mais finalement, les attaques à l'environnement, ce ne sont pas seulement les émissions de CO2. Donc la pollution qui résulte de l'utilisation intensive d'armes ou bien les déchets militaires, ils entraînent une contamination des sols, des eaux et de la végétation. Et ils peuvent aussi avoir potentiellement un effet toxique sur certains écosystèmes, dont par exemple les écosystèmes aquatiques. Il existe un risque de grave dommage environnemental dans les zones où du matériel militaire a été utilisé. Donc pour citer quelques exemples, par exemple dans les zones où des véhicules ont été détruits, des munitions ont été utilisées, abandonnées, détruites, choses qui rejettent en fait des métaux lourds et des certains polluants. Le devenir environnemental de ces vestiges de guerre toxiques est aussi peu s'aggraver avec le temps et reste très complexe à mesurer. La guerre, elle a aussi un impact destructeur sur la biodiversité. Et voilà, je vais un petit peu étayer, illustrer cette affirmation avec le cas de la guerre en Ukraine. Il y a un observatoire qui s'appelle l'Observatoire Conflits Environnement, qui a en fait mené des études très poussées, très pointues sur le sujet, qui a publié beaucoup de rapports qui abordent cette question sur des thématiques très précises ou des zones aussi très précises en Ukraine. Donc je vais faire un espèce de petit condensé très superficiel. Il y a aussi des points très techniques, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en fait, en gros, c'est que l'annexion de la Crimée par la Russie et puis l'occupation de certaines régions du Donbass, en fait, elles ont eu un impact considérable sur la protection de la biodiversité dans certaines des régions les plus importantes d'Ukraine. Pour exemple, il y a 50 zones protégées qui ont subi des incendies. 29 ont été directement touchées par les conflits et 6 ont souffert de l'extraction illégale de ressources naturelles. Donc voilà, il y a certaines régions de l'Ukraine, notamment dans le Sud et dans l'Est, si je ne me trompe pas, qui ont subi en fait d'énormes dégâts, qui mettent en péril les espèces animales et végétales qui y vivent. Il y a aussi certaines zones écologiquement importantes qui sont devenues les lignes de front ou du conflit, qui peuvent aussi potentiellement causer différents dommages, comme par exemple l'utilisation d'armes explosives, qui peut conduire à une perte de végétation, mais aussi à la dispersion d'éclats d'obus ou bien un reste composé de munitions toxiques. Il y a aussi la destruction de certaines infrastructures hydrauliques qui ont un impact sur les écosystèmes d'eau douce. Et en Ukraine, donc là je prends l'exemple de l'Ukraine, c'est vrai que la guerre navale, la guerre maritime, elle n'a pas été aussi importante que ce qu'on craignait, mais les activités militaires, elles endommagent aussi les habitats côtiers et marins, ce qui peut conduire potentiellement à une pollution marine importante. Ce qui ressort de ces rapports et de ces études qui ont été menées par des scientifiques et des experts du domaine de l'environnement, c'est que les conflits en Ukraine réduisent aussi les capacités de lutte contre les incendies. Il y a aussi beaucoup de restes toxiques de la guerre qui constituent un problème. Là où les combats, par exemple, ils ont été intenses, ces restes toxiques, ils incluent, ils comprennent les résidus de munitions, les carburants, les déchets militaires. Voilà, il y a différentes formes de pollution qui est causée et de perturbations qui sont dues au combat, au déplacement des véhicules, qui vont perturber tous les écosystèmes, les habitudes alimentaires, de reproduction. Voilà, donc il y a tout un certain nombre de problèmes, ça engendre vraiment tout un certain nombre de problèmes en chaîne. Et puis finalement, le conflit en Ukraine, il a aussi eu un impact considérable sur la gouvernance et puis les politiques étatiques en matière de protection de la diversité. Donc voilà, la guerre en Ukraine, elle met en péril en fait le respect de certains de ses engagements en matière de protection de la biodiversité. On peut citer comme exemple, par exemple, l'objectif de protéger 30% de son territoire d'ici à 2030 et puis aussi certains engagements européens et internationaux en matière notamment d'adaptation au climat et d'atténuation de ces effets. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais aussi finir par vous parler d'une dimension très, très importante de cette problématique, c'est la question des armes nucléaires qui sont quand même les armes les plus destructrices au monde d'aujourd'hui et qui représentent vraiment une des menaces principales pour notre environnement. Donc toute utilisation d'armes nucléaires, elle aurait vraiment des conséquences dramatiques pour la planète. Elle va dévaster des territoires entiers et elle va surtout causer des atteintes définitives à l'environnement. L'explosion d'armes nucléaires, elle ne produirait pas un réchauffement mais un refroidissement de la température terrestre. Nous plongeons dans une sorte d'hiver nucléaire, ce qui veut dire qu'en fait la température, elle pourrait baisser selon les estimations des scientifiques à moins de 20, elle descendrait à moins 20 degrés, pardon, et elle ne remonterait qu'au-dessus de zéro après de longs mois. Donc les conséquences seraient, par exemple, entre autres, faute d'éclairement du soleil, la photosynthèse des plantes, elle serait interrompue, détruisant tout l'écosystème terrestre à plus long terme. C'est pourquoi, et c'est aussi pour ça que le GSSA a décidé de lancer cette initiative pour que la Suisse, elle, adhère au traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est vraiment que le désarmement nucléaire, aujourd'hui, il doit vraiment devenir une priorité, autant pour la communauté internationale que pour la Suisse. Pour peut-être juste conclure, donc nous, ce qu'on préconise pour le GSSA, qu'elle soit un petit peu notre réponse politique, en fait, face à cette problématique et à la question aussi du désarmement nucléaire, ou la question de la lutte, la lutte contre l'utilisation des armes nucléaires, c'est qu'en fait, finalement, il faut aussi la politique, aujourd'hui, la politique de sécurité, qu'elle soit nationale, internationale, elle ne peut plus être pensée en termes exclusivement militaires, mais elle doit être vraiment conçue conjointement avec une politique climatique et étrangère. Nous, ce qu'on défend aussi, c'est de démilitariser, donc, les systèmes de défense nationaux et de convertir ces ressources militaires en des projets pacifiques, comme par exemple la restauration écologique, mais voilà aussi des politiques publiques, climatiques, l'investissement dans l'éducation, voilà, plein de choses différentes. Et puis, finalement, c'est qu'au lieu d'être investi dans des chars ou des avions de combat, les moyens financiers disponibles, notamment en Suisse, ils devraient être consacrés à une politique climatique conséquente, socialement équitable. Juste pour illustrer ça avec un exemple, les dix plus gros budgets étatiques de l'armée dans le monde, ils pourraient assurer le financement international du climat pour les quinze prochaines années. Donc, ce serait pour nous l'investissement le plus durable dans la sécurité mondiale en général. Et puis, finalement, évidemment que nous défendons l'élimination des armes nucléaires, biologiques et toxiques, ainsi que toute autre arme de destruction massive qui porterait un coût fatal à l'humanité, ainsi qu'à notre planète toute entière. On va continuer les pas avec la deuxième présentation, puis garder vos questions et vos remarques à la fin, vous les notez bien, il y aura la place pour le débat. Donc, on va donner la place à Ben Kramer, qui va nous faire un état des lieux aussi, et nous expliquer notamment pourquoi ce silence sur cette question. Je me souviens de ça ? Oui. Bon. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour aux amis aussi que je connais, et ceux que je connais pas, mais qui risqueront de le devenir. D'abord, merci, merci à l'association des amis de courrier de m'avoir invité. Bon, il y a un décalage, il y a un décalage horaire entre Paris et Genève, comme vous savez, mais je m'acclimate assez vite pour une raison très simple, c'est que je suis un peu suisse. Personne n'est parfait. Je suis un peu suisse pour plusieurs raisons. C'est pas seulement une histoire de nationalité, c'est parce que j'ai fait mon mémoire sur l'armée suisse, il y a déjà pas mal d'années, où les Français étaient très intéressés par avoir une dissuasion infranucléaire, justement, et qu'est-ce que ça pouvait représenter comme modèle ? C'était financé d'ailleurs par la Fondation des études de défense nationale. Enfin, c'était essayer de voir s'il y avait une alternative par l'armée de milices. Ensuite, le hasard a voulu que j'écrive pour Science et Avenir, et j'ai fait tout un topo sur l'aventure nucléaire militaire de la Suisse, qui a duré jusqu'à 1985. Beaucoup de gens ne sont pas au courant qu'il y a eu des pays en Europe qui ont aussi été dans ce délire, pas seulement le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Argentine, etc. Et puis, l'autre raison, c'est qu'à l'époque, ça s'appelait le département militaire fédéral, le DMF. Aujourd'hui, ça s'appelle DTPS. Enfin, c'est pas très très différent, donc j'arrive à suivre. Je vais vous présenter un peu le déroulé de ma présentation, qui, j'espère, ne sera pas trop longue et pas trop scolaire, mais je partirai par deux triptyques fondamentaux. Le premier, c'est que l'environnement, c'est à la fois trois choses. C'est à la fois des victimes des conflits, c'est aussi un déclencheur de conflits. Là, c'est quelque chose qui a été intellectualisé, disons. En quoi est-ce que, justement, les questions environnementales pouvaient, au fond, été des enjeux de sécurité ? De même qu'aujourd'hui, ici, on est en train de discuter jusqu'à quel point la question climatique est un enjeu de guerre et de paix. Et ça, c'est assez nouveau. C'est même complètement nouveau. Reprenez 45. Bon, vous n'étiez pas nés, moi non plus. Mais la charte de l'ONU, il n'y a rien sur la dimension écologique de la paix. Que dalle ! Donc, on est là, et la troisième du triptyque, pardon, j'ai failli l'oublier, mais je sais que vous suivez attentivement, le troisième, c'est l'environnement en tant qu'arme de guerre. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas complètement nouveau, mais enfin, c'est quelque chose qui est en train de se développer dans les différents conflits à travers le monde, comme quoi, c'est aujourd'hui la destruction, c'est la guerre en tant qu'entreprise de destruction a atteint aujourd'hui un nouveau sommet. Je dirais même que ça fait de pair avec la militarisation du monde, ce que certains appellent d'ailleurs le dérèglement géopolitique. C'est marrant, on utilise le même mot, dérèglement climatique et dérèglement géopolitique. On a un peu les deux. Et puis, ce qui est important aussi dans cette configuration, et ça c'est mon deuxième triptyque, c'est que vous avez aujourd'hui, comme pour les armes nucléaires, comme pour toutes les armes de destruction massive, vous avez trois temps. Vous avez le temps d'avant, la destruction au fond qui est les préparatifs de guerre, je vais d'ailleurs commencer par là. Ensuite, vous avez la destruction en temps de guerre, le boom, pour les collapsologues, ça veut dire quelque chose aussi. Et puis, vous avez l'après-guerre. Et dans les trois cas, vous avez aujourd'hui des gens suffisamment pointus pour pouvoir faire cette inspection des dégâts. Alors, ne le prenez pas mal, je vais aussi vous parler de la guerre, même si je suis pacifiste. On n'a jamais reproché à un médecin de s'intéresser aux maladies. On est bien d'accord ? Donc moi, je fais aussi, je vais vous faire un minimum d'inventaire sur qu'est-ce que c'est que les destructions à ces trois niveaux. Et je vais commencer par les préparatifs de guerre. Et je m'aperçois là, en parlant de ça, c'est que, eh bien, je vais parler de la Suisse. Ben oui, parce que vous prenez par exemple juste les tirs, l'exercice du tir avec le plomb. Et bien, ça représente en termes d'émissions, en termes de dégâts de pollution toxiques, plomb et antimoines d'ailleurs, ça représente plus d'émissions que celles qui sont générées par le transport ou par l'industrie. Et c'est assez intéressant de voir ça. Et il y a eu, par exemple, justement au GSSA, il y a eu toute une enquête qui a été menée, par exemple, sur le lac de Thoune. Le Thoune a été effectivement utilisé pendant des années en tant que dépotoir. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment s'en débarrasser. Donc, indépendamment d'une guerre, je m'excuse de démarrer par là, mais indépendamment des guerres, vous avez déjà un maximum de destruction d'un point de vue environnemental qui concerne les armées. Prenons un autre exemple. Et je vais vous faire après le déroulé, parce que sinon vous allez vous perdre. Vous prenez la US Air Force, d'accord ? La US Air Force, en termes d'installation, il y en a à peu près 70, 70 à travers le monde, ça représente en termes de kilomètres carrés, ça représente l'équivalent de la superficie de la Suisse. Là, c'est juste la US Air Force. D'accord ? Et qu'est-ce qu'elles ont comme avions ? Eh bien, si vous faites la comptabilité, et c'est en milliers d'appareils que ça se pointe, vous vous apercevez qu'ils ont plus d'avions que toutes les compagnies privées américaines. Et là, vous vous rendez compte un peu d'un autre rapport, d'un autre rapport de force entre ce qui est soi-disant civil et ce qui est militaire. Là où ça se complique, et ça fait partie d'ailleurs de mon exposé, de mon déroulé, c'est qu'on est aujourd'hui dans une phase de confusion des genres. On ne sait plus quand est-ce que c'est que la paix, et on ne sait plus quand est-ce que c'est que la guerre. On n'a plus ce timing très bien démarqué ou très bien délimité. Donc ça, ça nous complique beaucoup l'affaire, même en termes de transparence. Et c'est pourquoi les militants qui s'occupent du climat veulent revendiquer le droit à la transparence. Et comme l'a dit très bien ma collègue Nadia, c'est vrai que c'est un des grands boulots qu'on a essayé de s'affranchir de ce tabou que les questions militaires, il ne fallait surtout pas en parler. Ça, c'était le premier point. Et les gens du protocole de Kyoto nous expliquaient que de toute façon, d'un point de vue des exigences opérationnelles, ça s'appelle comme ça, des contraintes opérationnelles, on ne pouvait pas donner des informations sur les émissions de gaz à effet de serre des activités militaires. Le prétexte, ce n'était pas seulement l'histoire de secret, bien qu'ils adorent le secret, mais c'était aussi parce que, soi-disant, ce genre d'informations pouvaient être au service de l'ennemi. Vous vous rendez compte ? Donc il y a eu, par exemple, un rapport qui a été fait récemment au Parlement européen, commandité d'ailleurs par la gauche unie européenne, et là, on s'apercevait que parmi les émissions les plus importantes des différents complexes militaro-industriels des 27 pays, oui, la Suisse n'est pas dedans, non, la Suisse n'est pas, des 27 pays, on s'apercevait très bien qu'il y avait des pays, dont la France, qui refusait de donner ces informations tout à fait valables sur les émissions et l'empreinte carbone des militaires. C'est très compliqué. Le ministère de la Défense en France, qui ne s'appelle maintenant plus le ministère de la Défense, parce qu'on ne défend plus personne, ça s'appelle le ministère des Armées, c'est un peu comme si le ministère de l'Éducation s'appelait le ministère des tailles-crayons et des cahiers, mais bref, ce ministère-là ne donne pas non plus des informations sur son empreinte carbone. Il m'a filé un rapport qui date de 2005 ou de 2010, il n'y a que l'empreinte carbone des ministères et de son ministère. Donc on n'a pas les informations. Or ces informations sont très importantes. Je vais vous donner juste un exemple, sans vous gonfler avec des chiffres, mais vous prenez par exemple les différents avions, les avions de combat. C'est intéressant les avions de combat, parce qu'en termes de combustible fossile, c'est énorme. C'est probablement le number one sur les émissions. Et là, vous vous rendez compte, vous devez faire un constat, c'est qu'avec l'évolution de la technologie, vous allez avoir de plus en plus d'émissions. Ah, ça, ce n'était pas prévu au programme. Sauf que vous comparez le F-16 et vous comparez avec le F-35, vous apercevez qu'entre l'un et l'autre, ce n'est pas 10 000 litres par heure, ça devient tout à coup 20. Donc vous allez avoir aussi cette augmentation. Bref, je n'insiste pas, mais je voudrais dire, dans le cadre de ces préparatifs de guerre, mais qui sont encore en temps de paix, je voudrais dire quand même que les militaires, et c'est là leur gêne, et c'est là peut-être le silence, Christophe, c'est qu'il y a un problème pour eux d'assumer leur propre responsabilité dans la dégringolade et dans le bouleversement au niveau climatique. Ce sont les militaires eux-mêmes qui ont été les premiers à commencer à manipuler le climat. L'opération Popeye, ça date des années 60, dans le sud-est asiatique, c'était l'ensemencement des nuages. Ça fait joli, l'ensemencement des nuages, ça fait très joli. En fait, c'est de l'idiode d'or qui sont balancés sur les nuages et qui permessaient de provoquer la pluviométrie. Et on a fait, donc on, excusez-moi, c'est pas vous, vous êtes pas coupables, mais les Etats-Unis et la USA Force avec la CIA a fait la première guerre météorologique de l'histoire dans les années 60. Suite à ça, il y a eu quand même un sursaut. Pas des citoyens, malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque qui s'intéressaient à ça, mais il y a eu une convention internationale qui interdit d'utiliser l'environnement à des fins de guerre. Ça s'appelle la convention N-MOD, que tout le monde connaît ici, j'imagine, ratifiée en 78, en 78. Bon, c'est vachement intéressant de se rendre compte, rassurez-vous, la Suisse l'a ratifiée. Ouf ! Mais enfin, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont conscience jusqu'à quel point la question de l'environnement était déjà posée à cette époque. Et c'est très important, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on est à une époque où on est en train de faire plus ou moins de l'ingérence climatique. Ça va venir, hein, ça va venir, l'ingérence climatique. Oui, parce qu'on peut, aujourd'hui, on peut commencer à boycotter ou à détourner le nuage du voisin. Donc ça, ça va être une chouette histoire. Enfin, bon, pour résumer, si vous avez compris le chaos climatique, ça veut dire qu'on vous l'a mal expliqué. On est d'accord. Donc, je reviens quand même aux instances monusiennes. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est basé à l'aéromie, d'ailleurs, a décidé qu'il y a une résolution comme quoi, chaque année, il ferait une sorte de topo sur les conséquences écologiques des différents conflits dans le monde. 2011. On l'attend toujours. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Mais, comme disait Nadia, effectivement, c'est assez intéressant de voir que ce sont les plus grandes puissances militaires dans le monde qui sont également les plus grands émetteurs. Et ce sont eux qui sont au hit parade du Global Firepower, qui est, si vous voulez, l'indicateur international. Alors, une fois que j'ai dit ça, et j'en suis toujours à la première phase, qui est donc les préparatifs de guerre, ou disons la guerre en temps de paix, ou la pré-guerre en temps de paix, vous apercevez qu'il y a, si vous voulez, l'équivalent de ce que la SNCF, pas la CFF, mais la SNCF, a comme pub. Un train peut en cacher un autre. Et vous avez ça dans les conflits où vous avez exactement la même chose. On a aujourd'hui, on a toutes sortes de préparatifs de guerre qui ne sont pas mentionnés en tant que telles. Je vous donne un seul exemple. Parce que je travaille là-dessus en ce moment pour le GRIP. Ce sont les minerais stratégiques. Vous savez, on vous a dit que le lithium, le cobalt, manganèse et compagnie servent notamment pour vos futures voitures électriques. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, le lobby du complexe militaro-industriel à Bruxelles a déjà fait son travail. Et la plupart de ces minerais stratégiques ont une utilité certaine dans le complexe militaro-industriel. Donc, on va les laisser faire. Ben oui, le lithium, il sert aussi à la propulsion de vos sous-marins. Quand vous avez les sous-marins, évidemment. Le cobalt, ça sert aussi à beaucoup de choses. Et on a à peu près une demi-tonne dans chaque F-35. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué, cette histoire de la destruction. Maintenant, je vais venir à la deuxième partie du triptyque, qui est la destruction en temps de guerre, en tant que telle. Là, c'est intéressant, mais je ne veux pas répéter ce que mon oratrice précédente a dit. Mais je pense que c'est... Donc, je ne vais pas parler non plus de l'Ukraine. Je ne vais pas parler non plus de tout ce qui est... Mais juste pour vous donner un exemple, quand on dit que l'Ukraine, c'est un tiers du territoire qui est miné, si vous allez au Sahara, l'un des territoires les plus minés du monde, c'est dommage, on n'en parle pas. Il y a comme ça des pays dont on parle et des pays dont on ne parle pas. Parmi notamment les différents conflits dans le monde. Donc ça, ça fait partie également de la guerre non déclarée. Mais pour finir sur l'Ukraine, qui est effectivement un théâtre d'opérations qui est extrêmement visible ces jours-ci et qui, en plus, nous concerne directement, on peut parler d'écocide. On devrait parler d'écocide. Ça, c'est au niveau du droit international. Il y a un boulot à faire. Les conventions de Genève, peut-être, ne suffisent pas. Moi, j'ai travaillé à Greenpeace il y a 25 ans. Et à l'époque, on avait déjà, on essayait d'entamer des négociations et avec les politiques et avec les militaires pour, justement, que les conventions de Genève puissent prendre en compte la question de l'écocide. Et je pense que ça, c'est un des vrais sujets qu'on va devoir aborder. Oui, parce que, si vous voulez, on parle beaucoup des pertes et des pertes humaines, même si on nous a fait la propagande sur le zéro mort. Mais enfin, il y a aussi ce combat, ce combat qui est fondamentalement écologique et qui est aussi la paix avec la Terre. Et c'est la paix avec la Terre qu'on est en train de détruire. Et comme le disait Nadia aussi, c'est vrai que toutes les installations aujourd'hui sont considérées comme des cibles. Vous avez ça dans le droit humanitaire. Vous avez maintenant des hôpitaux qui sont pris comme cibles à Gaza et ailleurs. C'est tout à fait normal. Vous avez exactement le même phénomène sur d'autres théâtres d'opérations où vous avez, au fond, les plus grandes installations, installations civiles, installations militaires, qui, à la limite, n'ont fait plus la différence entre les deux, mais qui sont considérées comme des cibles privilégiées. Maintenant, vous regardez un troisième élément et qui est le troisième élément du triptyque et qui est le post-guerre. Le post-guerre est vachement intéressant parce que si vous prenez la Baltique, la Baltique est bourrée d'armes qui sont des armes qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. C'est dommage, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Et d'ailleurs, l'Union européenne, non plus, n'a pas voulu rentrer dans ce débat. C'est marrant. 13 000 tonnes de substances toxiques juste dans la baie de Glinsk. Ça, c'est comme pour Thun, comme pour le lac de Thun en Suisse. Premièrement, c'est trop dangereux. Il ne faut surtout pas bouger le matos. Vraiment, c'est beaucoup trop dangereux. Ça serait une sorte de catastrophe assurée parce qu'en déplaçant ces obus, on risquerait de les faire exploser. Et deuxième argument, qui est un argument souvent utilisé par les militaires et par les politiques, ça coûte trop cher. Vous vous rendez compte ? Déconstruire, réparer, tout ça, ça coûte trop cher. C'est comme l'histoire qu'on n'a jamais d'argent. On n'a jamais d'argent pour les questions du climat. Le fonds vert pour le climat, il n'y a jamais personne parmi les politiques qui dit tiens, on pourrait utiliser 1% ou 2% des budgets militaires mondiaux pour les arranger. Sur ces quelques exemples, vous vous apercevez qu'on est dans une période quand même assez compliquée. Alors maintenant, je vais vous faire quand même une vision qui n'est pas trop pessimiste de la situation et qui répondra aussi à la question. parce que dans cette confusion des genres entre la guerre et la paix, nous avons aujourd'hui une nouvelle offensive. Vous avez connu, à l'époque des années 70, Albert Bachmann qui parlait de son petit livre rouge et qui nous expliquait que ça serait la guerre demain matin. Vous vous rappelez sûrement. C'était les années 70, 80, un ancien des services secrets suisse qui était persuadé qu'il fallait à la fois faire une confusion entre une guerre contre les soviets et une guerre civile en Suisse. Mais aujourd'hui, vous avez une autre offensive idéologique qui, à la limite, est beaucoup plus subtile. Premièrement, vous avez une partie de l'OTAN et une partie aussi des politiques à Bruxelles qui sont en train de vous expliquer que s'occuper des questions de défense, c'est du durable. On est dans le durable. On est en train de préserver éventuellement les générations futures en s'occupant des questions militaires. Non, non, je... J'ai l'air de rigoler, mais ça fait partie, si vous voulez, d'un nouveau vocabulaire. C'est un peu... C'est un peu l'équivalent de ce qui se fait sur le nucléaire. Le nucléaire est aujourd'hui considéré comme une énergie plus ou moins propre. Vous avez exactement le même phénomène au niveau de la défense. C'est très compliqué d'argumenter contre ça. Et vous avez, en même temps, vous avez tout un travail de sape qui est fait pour essayer de convaincre les gens que, de toute façon, de toute façon, quoi qu'il en soit, on ne va quand même pas réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour des histoires écolos lorsqu'on devra défendre notre pays, notre patrie. Même si une grande partie des sondages nous disent que parmi la jeune génération, il y en a beaucoup qui préfèrent mourir pour des enjeux climatiques que de mourir pour leur patrie. Ça, c'est pas dit. Mais enfin, vous voyez là toute une offensive qui est en train de se lancer pour essayer de faire comprendre aux gens que, oui, la question militaire doit quand même être laissée de côté. Et là, je rejoins le monde militant. Ça a été très compliqué de faire comprendre aux militants qu'il y avait un lien direct entre la question climatique et la question du désarmement. C'était pas évident. Les militaires, de toute façon, ne voulaient pas dire ce qu'ils avaient fait. Là, c'était... C'est autre chose. Et les militaires sont aujourd'hui en train de nous faire comprendre. Ça, c'est la perversion de l'histoire. Ils sont en train de nous faire comprendre ou au moins d'accréditer la thèse selon laquelle, grâce à eux, on va sauver le climat. Ce sont les mêmes... Ce sont les mêmes qui nous ont mis dans ces tels états et qui sont en train d'essayer de nous expliquer qu'ils vont, en militarisant, en militarisant nos sociétés, ils vont éventuellement préserver le climat. Là, on est vraiment dans un... dans un espèce d'absurdité qui ne m'empêche pas de croire, et je vais finir par là, c'est la rubrique Bonne Nouvelle, c'est que je pense que c'est à nous de raccrocher les wagons. C'est à nous de montrer que la question du climat social, le climat politique, le climat climatique et le climat géopolitique sont des choses qu'il faut arriver à les mettre ensemble. Et nous, c'est peut-être la seule condition pour nous de pouvoir faire quelque chose en faveur de la paix et qui s'appelle aussi le vivre ensemble. Donc, le combattre ensemble. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de donner la parole au public, moi, j'aurais une question à te poser. Tu l'as évoqué brièvement, mais je crois que c'est vraiment la question clé. En quoi, c'est le fait que cette zone d'ombre des impacts militaires sur le climat change notre vision de la question climatique globale ? Est-ce qu'il y a vraiment... Tu vois, comme il y a vraiment un blackout qui est fait là-dessus, est-ce que, une fois qu'on est informé, est-ce que ça change et comment ça change notre vision du changement climatique et de comment on luttait contre ? Premièrement, ce n'est pas évident que le simple fait d'avoir l'info nous permet forcément de réagir. Ça ne se passe pas comme ça. La conscience d'un être humain est assez complexe et je ne pense pas que c'est parce que vous avez les chiffres que vous arrivez à comprendre. Moi, j'ai pris longtemps aussi à avoir ce point de rencontre et ces passerelles qui peuvent nous permettre de dire « Ben voilà, je me bats sur la question climatique, je suis obligé de prendre en compte l'un des plus grands responsables du désordre climatique, du chaos climatique » comme on dit aujourd'hui. Certains disent des règlements mais bon, le climat n'a jamais été réglé donc c'est compliqué. Mais ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est peut-être pas ça la question que tu veux poser. C'est qu'est-ce qui fait que moi je me suis attelé à ça ? Tu as évoqué, j'arrive peut-être pas bien à l'exprimer, pardon. En fait, tu as dit que le fait qu'on ne sache pas moi je le traduis dans comment je l'ai compris, à quel point les émissions émises par les armées et les guerres sont importantes, ça remettrait en quelque sorte en question notre approche du changement climatique où je t'ai mal compris. À un moment donné, il me semble que tu as dit quelque chose comme ça. Oui, oui, on se comprend mieux. La question du changement climatique ne peut pas être dissociée de la question de la militarisation. En termes de menaces, je pense que ça fait partie d'une des grandes menaces et qu'on doit pouvoir les gérer ensemble. pour le dire autrement, je ne comprends pas que les différentes COP, je me suis battu pour les COP parce que c'est la COP de... je crois que c'est l'avant-dernière en Écosse, à Glasgow, où on a réussi à faire introduire par les différents auteurs le fait que les militaires devaient éventuellement présenter quand même leur feuille de route. Et ça a pris quand même... ça a pris 25 ans pour qu'on puisse arriver à faire le lien entre la question militaire et la question climatique. c'est pas encore réglé. Peut-être que dans 10 ans, les différentes COP seront des conférences du désarmement. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit dissocié. Et je pense que là, il y a un travail qui est fait. Et en même temps, je pense que parmi les écologistes, en gros, il y a eu pendant très longtemps cette espèce d'angle mort par rapport aux activités militaires. Ouais, les militaires, bon, c'est un autre sujet. Oh, les militaires, c'est encore quelque chose qui a à voir avec des uniformes et qui sont très secrets. Et c'est le moment ou jamais de dire non. Ce sont des activités industrielles comme les autres. Et si on était honnête, et si vraiment on faisait bien notre boulot, on devrait même comptabiliser toutes les émissions de toutes les industries qui travaillent pour le complexe militaro-industriel. Et là, vous verrez que ce n'est pas du tout du 5%. On est plus proche du 10%. Et ça, c'est quelque chose qui est encore... Ça fait partie du non-dit et ça fait partie du tabou. Et peut-être qu'on va devoir y travailler. Peut-être qu'il y aurait un service, un service civil qui pourrait éventuellement faire le boulot. Moi, je travaille sur un service à la terre parce que je crois que la défense, c'est d'abord la souveraineté alimentaire de mon peuple. Mais je peux très bien comprendre qu'il puisse y avoir un espèce de service civil qui s'occupe des questions climatiques en termes de réparation, en termes même tout simplement d'inspection des dégâts et en termes de recyclage, comme disait Nadia. Je pense que là, il y a aussi tout un boulot pour populariser tout ça. On ne peut pas se permettre en 2024-2025 qu'on compartimente complètement notre militantisme, que ceux qui s'occupent du climat ne sont que sur la question de la justice climatique sans prendre en compte la question militaire. C'est dommage et c'est même pire que dommage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer là-dessus. Je pense qu'il faut arriver, comme je disais tout à l'heure, raccrocher les wagons. La question climatique, elle va de pair avec la question de la justice, avec les droits de l'homme, dont la transparence, mais aussi avec la question de de ouais, de de tout ce qui a à voir avec la militarisation. Et la militarisation, on peut aussi arriver à l'adapter à la question ou disons à la traduire dans le langage des droits des droits des droits humains. Je veux dire, à l'avenir, on sait aussi qu'à cause des questions climatiques, on risque d'avoir du confinement, le confinement climatique. On risque aussi d'avoir tout ce débat sur les migrations, d'où le débat sur la justice climatique. Et je pense que de faire intervenir la question militaire, c'est un plus dans notre combat pour pour civiliser notre monde. C'est tout. J'ai répondu, j'ai essayé. Oui, Nadia voulait intervenir aussi. Oui, volontiers, pour venir un petit peu, pour compléter un petit peu ce que Ben a dit et le rejoindre. Je pense que justement, en fait, ça ne nous est pas tombé dessus, ça ne tombe pas du ciel, par exemple, toute cette prise de conscience qu'on a sur sur la pollution que provoquent les activités industrielles. Ça a été aussi tout un combat de dénonciations, d'enquêtes, de visibilisation, aussi d'actions. Donc, en fait, c'est pas venu tout seul comme ça. Et effectivement, c'est là où vraiment je trouve que, je rejoins vraiment Ben sur ce qu'il a dit et je trouve qu'il a mis le doigt sur vraiment quelque chose de très pertinent, c'est que peut-être les militants, ils ont compartimenté ou ils ont omis un petit peu cette question du secteur militaire et des armées et de la pollution en fait qui en découle, la pollution qui découle des activités militaires. Et c'est vrai qu'on a peut-être tout simplement un petit peu oublié ça. Voilà, on était focalisés sur les activités économiques et industrielles, mais voilà, ça fait partie intégrante. c'est aussi un des rouages du système capitaliste, voilà, écocide, donc effectivement, il faut se rendre compte que c'est aussi un combat à mener, c'est quelque chose à dénoncer, c'est une cause à faire avancer, etc. Et puis, voilà, peut-être les activistes du climat ou bien, voilà, dans les milieux, les organisations, peut-être aussi, comment dire ça, informer, voilà, aussi qu'on prenne conscience qu'il y a cette question-là centrale de la militarisation aussi et qu'il y a des liens, voilà, avec le climat. Moi, j'ai deux questions, deux questions bêtes, c'est, est-ce que les militaires, ils savent vraiment comment ils polluent ? Est-ce que les militaires eux-mêmes ne sont pas ceux qui cachent aussi les choses et qui ne font pas les investigations nécessaires ? Ça, c'est la première question. Puis, la deuxième question, c'est, moi, je ne comprends pas très bien comment ils vont réussir à nous convaincre que grâce à eux, on va sauver le climat. cette manière, cette pensée-là, je n'ai pas bien compris. Comment ? Parce que si un militaire me dit, je vais chover comme moi, je lui dis cause toujours. Sur la question des militaires, je ne m'en suis pas consciente. Je pense qu'effectivement, il y a aussi un manque de connaissances, il y a d'ignorance, d'indifférence et même de mépris. Peut-être qu'ils lancent des bombes, ils n'ont aucune idée des impacts que ça a sur la nature, sur l'environnement. Moi, je pense aussi qu'il y a vraiment, en tout cas jusqu'à une certaine époque, une totale déconnexion, en fait, comme on l'avait auparavant, peut-être aussi avec la question des matières premières, de l'agriculture, etc. Voilà, un manque de conscience, une déconnexion, une indifférence, une distance aussi, peut-être, physique et idéologique. Effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours utiliser ça comme excuse ? Est-ce que ça peut rester une excuse pour les militaires de ne pas savoir ce qu'ils font ? Ça, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas du tout que les militaires ne savent pas. Je pense qu'ils sont très conscients de l'importance aussi de préserver une partie de l'environnement pour pouvoir continuer leur guerre sur leur théâtre d'opération. Tous les militaires avec qui j'ai parlé sont des gens qui sont profondément convaincus par l'écologie. Ça paraît bizarre, je ne fais pas de plus pour eux, mais je suis très étonné de me rendre compte que ce sont souvent eux qui sont le plus conscient, beaucoup plus que les politiques, de ce que c'est que la guerre et de ce que c'est que la destruction. D'ailleurs, j'avais un prof génial qui me disait toujours qu'il y a deux professions dans ce bas-monde où l'on réfléchit vraiment à ces questions de vie et de mort. Ah bon ? Lesquelles ? Ah ben, les religieux et les militaires. Parce que les deux sont effectivement les plus en contact avec ça. Et ça m'avait toujours frappé. Je me disais, bon, ils rigolent un peu, etc. Et quand j'ai rencontré ces gens-là, je me suis rendu compte qu'il y avait chez eux, souvent de façon même à l'opposé, si vous voulez, des politiques, c'était des gens qui avaient une certaine conscience pour le dire un peu brutalement, ce n'est pas dans leur intérêt de négocier des traités de paix sur des cadavres et sur des cimetières. Donc, il y a ça. Bon, bien sûr, ce n'est pas tout de ma réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est le déni. C'est vrai, ça existe chez eux aussi parce qu'ils ne peuvent pas, mais ça, c'est très humain, ils ne peuvent pas forcément admettre jusqu'à quel point la destruction va loin, mais ça passe par une auto-construction, une auto-propagande. par exemple, tous les camps militaires en France sont Natura 2000 et Natura 2000, c'est le label, comme vous savez, qui veut préserver la biodiversité. Les mecs, ils font ça. Moi, j'ai fait un film sur une base de sous-marins nucléaires à Brest. c'était dans un parc qui était considéré comme un parc préservé pour l'environnement. Donc, il y a ce côté, il y a ce côté en même temps greenwashing qui joue. Il y a un troisième élément qui joue et qu'on oublie parfois, mais qui aussi vous expliquera ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas, c'est le besoin pour eux de ne pas passer pour des criminels. C'est très important dans l'acceptabilité sociale de cette catégorie de destructeurs. Ils ont besoin d'être légitimes. Donc, ils inventent aussi, même en Suisse, ils inventent des munitions sans plomb et ils sont capables aussi de vous expliquer qu'on fait du très, très bon boulot. Par exemple, dans les activités, vous prenez les mines, l'activité minière sous-marine. L'activité sous-marine, c'est vraiment le truc au niveau de la destruction, on n'a même pas besoin de militaires. Ils le font avec leur bulldozer actuellement. Ils le font très, très bien. Et il n'y a pas un écolo, il n'y a pas un écolo que je connaisse qui a dit, mais attendez, la France n'a jamais signé le traité d'interdiction du nucléaire marin. Jamais. c'est le seul pays d'ailleurs, c'est le seul pays qui ne l'a jamais signé. Mais donc, on est dans ce genre de contradictions. Là, je suis un peu hors sujet. Mais pour revenir sur les militaires, oui, je pense qu'ils sont beaucoup plus conscients que vous croyez sur leur capacité de... Alors, maintenant, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui fait que dans le cadre de la militarisation, ils s'en sortent très bien ? C'est ça, votre deuxième question ? Pourquoi ils sont la solution ? Oui, pardon. C'était ça, votre idée. Alors, là, c'est très intéressant. Pourquoi ça marche plus ? Là, c'est intéressant parce qu'ils considèrent, eux, qu'ils sont les experts du chaos. Ils ont toujours été les experts du chaos. Mais en tant qu'experts du chaos, ils sont persuadés qu'en raison de la crise climatique, qui pour eux est aussi et surtout un problème de mouvements de population, comme pour la bombe, c'est toujours le problème de la gestion des foules et de la gestion des cadavres et de la gestion... Donc, eux sont persuadés qu'à cause de l'aggravation... On dit l'aggravation ? Oui. L'aggravation de la situation climatique, on est... Ils vont être le dernier rempart pour pouvoir éviter, par exemple, ces hordes de sauvages qui devraient nous déferler sur notre Europe. Ils n'ont jamais lu les rapports du Haut-Commissariat des réfugiés qui vous expliqueraient très bien que la plupart des réfugiés ne vont que se déplacer au sein même de leur propre pays. Mais bon, peu importe. Eux, ça, c'est un des arguments. C'est nous, on peut éventuellement éviter ce dommage collatéral qui serait ces migrations de sauvages vers le Nord. Ça, c'est un des arguments. Deuxième argument, c'est tout simplement le climat est un facteur multiplicateur de risques. C'est bien dit, hein ? Multiplier. Ils adorent ce genre d'expression. Et là, dans ce cas-là, là encore, ils considèrent qu'ils seront les seuls à pouvoir éventuellement calmer le jeu, si vous voulez. Et alors, le troisième argument, mais ils ne l'utilisent pas trop, c'est qu'à la limite, on peut utiliser des armes nucléaires. Et si on utilise certaines armes nucléaires, on provoque l'équivalent de ce qu'on a fait pour l'éruption volcanique de 1815 qui s'appelait Tambora. Vous n'y étiez pas, moi non plus, mais ça avait permis de modifier la température terrestre de 3 degrés. Donc, il y en a beaucoup de ces apprentis sorciers qui sont à fond branchés sur la géoingénierie aussi parmi les militaires et qui se disent ben voilà, au pire, on pourra faire ça. Ça vous donne 3 arguments quand même. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais... Est-ce que vous pensez que c'est volontaire de la part des Etats de ne pas s'intéresser aux émissions de CO2 dues à la militarisation ? Moi, j'avais une petite question commentaire, c'est que toute votre explication m'a beaucoup convaincu. ça me fait penser à ce qu'on nous a un peu bassinés étant moi-même, j'ai fait tout mon service militaire ici et tout ça, quand on nous a dit pendant des années, des années, des années, que préparer la guerre garantissait la paix. Est-ce que vous y voyez en parallèle avec votre explication ? Est-ce que les Etats sont vraiment... Est-ce qu'ils s'intéressent à donner ces informations ? Alors, je vais vous faire une réponse à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Je vais vous dire oui parce que je pense que ça fait partie d'une certaine diplomatie climatique. À l'avenir, on va devoir penser la diplomatie scientifique aussi dans ces termes. C'est-à-dire que vous avez besoin à un moment donné de dire que vous êtes aussi capable de donner ces informations. Si vous êtes le Liechtenstein, ce n'est pas très grave. Si vous êtes l'Iran, ce n'est pas la même perception de la menace. Mais enfin, on peut imaginer que certains Etats veulent mettre ça en avant en tant que garant, garantie d'une certaine transparence, donc d'une certaine démocratie. Et c'est important. Je fais là un aparté, mais la question de la diplomatie scientifique va devenir de nouveau un truc très important. Le CERN veut virer les Russes et les Biélorusses. On est dans une institution qui s'occupe de recherches fondamentales et on va virer des gens comme si ces chercheurs étaient forcément manipulés par leur gouvernement. On est en plein délire. Même du temps de la période la plus froide de la guerre froide, on n'a jamais fait ça. Et on a réussi avec différentes institutions, aussi bien soviétiques qu'américaines, à faire des projets extraordinaires. Par exemple, le traité de l'Antarctique, ce qui aimerait, d'ailleurs, au fond, le GSSA pour la Suisse, c'est-à-dire un État démilitarisé et dénucléisé. C'est ça, l'Antarctique. La Suisse n'a pas encore réussi. Mais c'est intéressant qu'on a réussi à créer ce genre de négociations. Jusqu'à 2015, il y a eu des négociations entre Russes et Américains sur le fait de pouvoir donner des informations, que ce soit de la CIA ou que ce soit du GRU, sur toutes les photographies qu'ils avaient sur les forêts boréales. Et là, ils se sont mis d'accord. C'est bizarre, mais ça marche. Parfois, ça marche. Poutine y a mis fin en 2012, je crois, ou 2015. Mais auparavant, on avait toutes les photos des satellites coronins qui étaient la propriété de la CIA. Et là, on voit que les États de temps en temps ne sont pas tout à fait débiles et se disent tiens, il y a un problème plus important, il y a un adversaire plus important et c'est le climat. Donc là, on fait une priorité pour essayer d'échanger nos informations. Et c'est peut-être ça qu'il faut essayer de... C'est comme ça que j'essaie de vous convaincre aussi que parmi les États, et Dieu sait qu'il y a des contradictions entre eux, mais il y a peut-être parfois la possibilité de négocier de l'info. Et même peut-être qu'on arrivera à un moment donné dans des COP où ça sera un deal entre les différents partenaires, les différentes parties prenantes pour dire nous, on est prêts à donner ce genre d'informations si vous nous donnez les nôtres. C'est ce qu'on a fait pour tous les traités de désarmement à un moment donné. Alors, la question sur provocatrice, évidemment, comme quoi, pour préparer la paix, il faut préparer la guerre. C'est une formule intéressante et qui a été rarement contestée. Et pourtant, si vous prenez le papa de la polémologie, Gaston Boutoul, la polémologie, c'est la science des conflits, pour ceux qui ne suivent pas. D'ailleurs, dans les années 60 et 70, toutes les facs en France avaient un département de polémologie. Il n'en reste qu'un seul, c'est à Strasbourg. Et lui disait, il reprenait cette formule Boutoul pour dire pour préparer la paix, il faut comprendre la guerre. C'est un peu différent. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir aussi faire ce diagnostic. Je suis étonné par ces deux formules parce qu'elles ont, au fond, elles escamotent complètement la problématique de la paix. La paix, ce n'est absolument pas le contraire de la guerre. Je pense que là, il y a une erreur d'aiguillage. Et la paix, c'est quelque chose de très compliqué sur lequel on a malheureusement, on ne travaille pas assez. Je pense qu'il y a eu un prix Nobel de la paix comme Vangari Matai, la Kenyane, en 2006 ou 2007. Ça a été extraordinaire. C'est la première qui a dit mais la question s'occuper de la paix, c'est s'occuper de combattre la déforestation dans mon pays. Et elle a créé son fameux mouvement qui était pour, au fond, verdir et reforester tout le Kenya. Et je me dis tiens, c'est une autre façon, c'est une autre vision de la paix qui nous manque de temps en temps. La paix en tant que transformation de la guerre, également une transformation sociale, mais également une transformation... Par exemple, vous prenez une... Il y a une autre militante, une américaine, qui a eu le prix Nobel en 1932. Elle s'est occupée de quoi ? Elle s'est occupée de maisons pour les femmes qui ne savaient pas où loger. Et je trouve que c'est très intéressant qu'il y a cette vision de la paix aussi qui a besoin d'être mise en avant. Et pas seulement une vision purement c'est le contraire de... Ou c'est l'absence de... Qui fait que... Non. Je pense qu'on n'a pas assez travaillé. Et Martin Luther King le disait lui-même. On n'a pas eu... On n'a pas essayé d'avoir une stratégie pour la paix comme on a eu une stratégie pour la paix, pour la guerre. Et je pense que c'est très compliqué à faire. Je le vois pour le désarmement nucléaire par exemple. La déconstruction, le démantèlement, qu'est-ce que ça représente comme décontamination ? Comment est-ce qu'on peut recycler ce genre d'appareil ? C'est un boulot beaucoup plus important que de dire stop, on interdit. On n'interdit pas la cigarette sur la plage. Peut-être qu'on peut. Mais interdire une arme nucléaire par exemple, pour moi, c'est... Ça fait partie du slogan. Mais ça ne donne pas toute la complexité. La complexité du travail, notamment des déchets nucléaires. Donc c'est... C'est là que je voudrais au fond dire où est la formule. La formule au fond, elle est trop simpliste. Mais ça, vous êtes d'accord de toute façon. Comment est-ce que les gens... Par exemple, le public qui est ici, comment est-ce que on devrait réorienter nos activités ou bien nos discours pour tenir compte de l'impact des militaires sur l'environnement ? Comment est-ce qu'on doit changer notre comportement ? C'est une belle question pour la chute, je trouve. Vous avez tout à fait raison. parce que c'est... Là, il y a effectivement un travail pour nous à faire de réorienter peut-être nos regards sur et comment on intègre la question militaire dans notre combat politique. c'est un peu ça que vous voulez dire. Et moi, je pense que la meilleure façon de l'envisager, c'est d'arrêter de considérer que le militaire est quelque chose d'à part. Premièrement, ce n'est pas quelque chose d'à part. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la confusion des genres au début parce que je pense qu'on est dans une zone de turbulence où on est entre la guerre et la paix et on est déjà en économie de guerre et on est déjà en train de dire qu'on se prépare à la prochaine guerre. Voilà. Ça, c'est la première réponse. C'est que ce n'est pas un monde à part. Et la militarisation, d'ailleurs, nous aide à voir que ce n'est pas un monde à part. De plus en plus, nous allons être militarisés et donc de plus en plus dans un stade de pré-guerre. Deuxième partie de la réponse, je pense qu'il faut arrêter de considérer que les militaires sont tous soit des brutes en marche, soit des espèces de robots qui sont prêts à faire n'importe quoi. Je pense qu'on a une vision parfois trop caricaturale de toute une catégorie professionnelle qui fait ça de façon parfois avec autant de réticence que vous et moi. Sauf peut-être les mercenaires. Et là, c'est un autre débat sur la privatisation des armées qui sera peut-être la solution que le capitalisme retrouvera quand il sera vraiment désespéré. Mais si vous avez déjà ces deux conditions réunies, il vous manque la troisième. et la troisième, c'est probablement que les militants écologistes soient capables aussi de faire cette reconversion qui n'est même pas une reconversion, c'est une conversion dans leur approche. Comment dire ? Que c'est une partie intégrante du combat politique. On ne peut pas laisser la question de la militarisation à côté. On ne peut pas considérer que la question climatique peut être résolue sans prendre en compte la dimension militaire. Et je pense parfois qu'il y a un besoin de mettre des chiffres là-dessus et de mettre du corps là-dessus. Vous ne pouvez pas comprendre la désertification du monde si vous ne savez pas que le désert avance de 10 cm par mois. Je veux dire, ça, c'est du concret. Et ça, vous en avez besoin. Je pense que c'est aussi avec le militaire, c'est pareil. Il faut que les gens sachent qu'il y a des pilotes dans l'avion et comment ça marche. C'est-à-dire pour ça qu'ils essayent maintenant d'automatiser une partie du champ de bataille. Et c'est pour ça aussi qu'on va vers la guerre spatiale. Mais il y a cette nécessité de voir que, bah oui, on est nous aussi partie prenante dans ce combat. Et ce combat qui peut, qui doit être un combat écologique est aussi et forcément un combat anti-militariste. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada